Ce que j'ai fait tomber par terre, c'est un calendrier de 2017 que j'avais mis devant moi pendant que je travaille, mais c'est comme un éphéméride, il y a une page par jour, mais moi je ne les enlève pas, je les mets comme ça, je les laisse dans le calendrier. Donc c'est sur le musée du Louvre, ils ont publié un par an je crois, avec à chaque fois des choses différentes, ça couvre tout le musée du Louvre absolument, de l'antiquité même de l'antiquité Mésopotamienne, comme on sait, jusqu'au XXème siècle, voilà. Bon voilà, alors tout est mélangé maintenant, on a l'histoire de nuance soviétique dont je me suis servi il y a deux ans, voilà. Et c'est un petit guide sur Coussor qu'il vient quand j'ai enseigné à Coussor dans l'église, donc de Jean Unclin qui est un ancien collègue de Mont-Marie. Aux sources du vent, Frédéric Georges, c'est la collection Nouvelle Plume de François Zyr, elle était en solde, alors je ne vous dis pas non plus, je ne vous ai pas lu. Ensuite, ah, collection d'histoire, féodalité, donc 888-1180, j'en ai plusieurs de cette collection-là, mais je ne les ai pas tous, c'est une collection qu'on trouve en librairie, c'est pas une collection de fascicules, de maison de la presse, mais c'est bien une collection de librairie. Chaque tome est écrit par un spécialiste de l'époque, ici Florian Mazel. Ici vous avez le livre des papes, c'est très spécialisé ça, par Michel Aubrin, j'ai des auprins dans mes ancêtres, Brépols, l'édition belge Brépols. Je vais tomber les internes. Alors, encore la collection de François Zyr sur le terroir, Glogential de Madeleine Mancier-Bertot. Et enfin, California Girls, un livre à ne pas mettre dans toutes les mains des jeunes. C'est, vous savez, c'est ces filles qui ont assassiné, euh... Qui ont assassiné, euh... Un chéron Tate, je crois. Et une actrice américaine et sa famille, hein. Sous les ordres d'un, d'un gourou. Donc, euh, voilà. Il s'appelle Charles Manson. Et... C'était... Elle était droguée, euh... C'était un peu le djihadiste de l'époque. des années 60, 70. Voilà, je suis très embêtée parce que quand je remets le film là, ça s'éteint ou quoi ? Voilà. Bon, ça s'est éteint. Alors, je reprends. Donc, euh... Je donne quelques précisions. On est au mois de mars 2018. Donc, c'est une deuxième partie pour cette vidéo. Euh... Donc, euh... Je voulais dire, euh... Voilà. Quelques précisions sur certains livres que j'ai présentés ici. Coussor, c'est un opuscule que j'ai trouvé dans l'église de Coussor, qui est une petite ville du Nord. Et qui, euh... Parle de l'église. Donc, euh... Histoire de l'art, etc. Enfin, tous les objets qui s'y trouvent. Euh... Haussource et l'architecture. Euh... Haussource du vent, donc, c'est dans la collection Nouvelles Plumes, hein, de François Zir dont j'ai déjà parlé. Euh... Dans une vidéo précédente. Féodalité, c'est dans une collection qui couvre toute l'histoire, euh... Depuis... Le... Début du Moyen-Âge. Donc, le haut Moyen-Âge. La fin de l'Antiquité. Jusque... Presque maintenant. Ensuite, euh... Euh... Le livre, euh... Le livre, euh... Bleu j'ancien, donc, euh... De Madeleine Mancet, euh... De Madeleine Mancet, euh... Ça fait partie de la collection Romans Régionaux de François Zir, donc, avec la même présentation. Je vous en... Je vous en avais déjà montré quelques-uns dans mes vidéos. Et le livre de Simon Beliberati, que j'avais lu entièrement à l'époque, euh... Où il est paru, pratiquement, donc, sur California Girls. Il y avait deux livres parus sur ce thème. J'en ai trouvé qu'un seul. Je n'ai pas trouvé l'autre. Et donc, euh... Ben, ça raconte l'histoire atroce de ces trois filles qui étaient sous la direction du... du gourou Charles Manson, en Californie. Donc, près de Los Angeles. Et qui avait, euh... Euh... Tué une actrice et sa famille. Parce qu'elle devait tuer, en gros, des grands bourgeois ou quelque chose comme ça. Voilà. Des gens riches. Euh... Et euh... Elle, euh... Donc, euh... Un crime, donc, qui était dirigé par ce gourou sur des filles qui l'avaient droguées. Et euh... Qui vivaient avec, euh... Lui, dans une grande ferme. Et l'actrice qui a été tuée... Bon, est-ce que c'est Sherontet ? Je n'en sais rien. Parce que j'ai entendu parler d'elle récemment, comme s'il était vivante. Donc, euh... Je ne sais pas si j'ai fait une erreur sur l'actrice ou pas. Voilà. Au revoir. À la prochaine vidéo sur mes lectures qui ne sauraient tarder, puisque j'en ai préparé beaucoup. Il faut simplement que je les monte. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?